... Nous étions une section syndicale à l'UQAD, en collaboration avec d'autres sections qui sont affiliées à un syndicat qu'on appelait l'Estissu, le syndicat des travailleurs de stabilité scolaire et universitaire. Dans le fonctionnement, il y a eu un certain nombre de problèmes, de dysfonctionnements concernant les statuts, les règlements intérieurs et la structuration de ce syndicat. Depuis deux ans, depuis le dernier congrès, on se bat afin de formaliser ce syndicat-là, mais nos efforts ont été vains. Nous avons été opposés à une farouche réplique de l'autre partie, de ce syndicat, en l'occurrence son secrétaire général national, qui ne voulait pas de changement ni de formalisation de son organisation. Nous avons pris la décision de créer notre organisation syndicale, vu qu'on représente plus de 60% des travailleurs de ce syndicat. L'UQAD seulement fait plus de 700 militants, pour un syndicat qui fait 1 400 personnes, sans compter l'école supérieure de management, l'ISM, sans compter Amadou Ampateba, le coude, une partie du coude, une partie de Bambay, l'université virtuelle du Sénégal, et l'école vétérinaire, qui sont aussi dans cette destination-là. Nous sommes regroupés, et nous avons décidé de mettre en place une organisation syndicale qui a un statut, un règlement intérieur, une bonne structuration pour le bon fonctionnement de ces structures. Le syndicat va s'appeler le SYNTHES, le syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur. Pour précision aussi, dire aussi que le SYNTHES est le prolongement du stessus. Le stessus a été créé vers la fin des années 60, début années 70, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait seulement l'éducation nationale. Et l'enseignement supérieur n'avait qu'une direction au sein de ce ministère. Et les travailleurs, les enseignants qui étaient dans les lycées et les universités avaient des syndicats. Le SUDES, à l'époque, le SUPROS, le SAES. Mais les personnels administratifs techniques et de services n'avaient pas de syndicats. Et c'est en ce moment-là que c'est que les lycées et l'université de Dakar, à l'époque, qui n'existe qu'il y avait qu'une institution de l'université, se sont regroupés pour créer le stessus, le syndicat des travailleurs de l'escolaire et de les universités. Mais vers la fin des années 90, les lycées sont sortis du stessus. Il ne reste que les universités du Sénégal. À part Jean-Mermoz, qui est un lycée français, qui ne fait même pas 30 militants, mais qui sont des camarades affiliés à la synthèse. Mais l'essentiel de notre organisation est composé pour que les 99% de travailleurs des universités... Donc, cette connotation de scolaire n'avait plus son sens. Il fallait aller vers une organisation syndicale du supérieur, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui avec une formalisation. Voilà, aujourd'hui, nous avons un projet de décret du statut des PATS, qui est sur la table du ministre de l'Enseignement supérieur. Ce projet a été discuté en commission technique. Il ne reste que la signature du président de la République. Donc, maintenant, on va demander à ce que la présidence puisse accélérer cette signature-là, parce que c'est extrêmement important pour les travaux des universités du Sénégal. La seconde chose, on avait travaillé sur une harmonisation des primes et des indemnités. Et l'application n'est pas complète dans toutes les universités et centres des oeuvres. Et on constate même qu'il y a des poches qui n'ont pas été harmonisées, surtout dans les centres des oeuvres, où il faut aller aussi pour faire des corrections. Ce sont des ensembles de choses. On constate aussi à l'UQAD, il y a des engagements, des acquis qui étaient là, qu'on est en train de perdre. Et aussi, il y a les agents de sécurité de l'université qui courent derrière un rappel de 400 000 francs par personne depuis presque deux ans, qui n'ont pas encore reçu leur dû. Il y a la prime de risque pour les agents de sécurité et beaucoup d'autres choses qu'on doit régler immédiatement. Maintenant, dès l'instant, après ceci, nous allons ouvrir des négociations avec le rectorat et le ministère afin de régler toutes ces questions. que nous avons constaté aussi que ce ministère de l'enseignement supérieur est à l'écoute des syndicats. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de problème pour que les situations puissent être réglées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada